Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Tech Actu, on est le 3 mars et on va voir ce qui s'est passé dans l'actualité high-tech de ces derniers jours et on commence tout de suite avec Nvidia. Donc Nvidia, on a eu des news supplémentaires concernant la GTX 2080 qui devrait succéder à la 1080 et la 1080 Ti et on en apprend un petit peu plus sur le prix. Donc à priori, elle devrait être aux alentours des 1500$, ce qui est très 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 cher. Quand on sait par exemple que la 1080 avait été annoncée aux alentours des 600$ quand elle était sortie, là actuellement la 1080 Ti, vous pouvez la trouver entre 930 et 1100$ suivant la version que vous prenez. Et donc ça fait très très cher quand même, même si c'est la plus puissante de la gamme qui va y avoir, et bien c'est quand même très très cher. Et donc on pourrait se dire, peut-être qu'il va y avoir des performances de dingue dessus, ça va être cool, on va avoir des super GPU, ou peut-être que c'est parce qu'elle coûte plus cher à fabriquer. Mais en fait pas du tout. C'est uniquement parce qu'ils ont envie de vendre encore des 1080 Ti pendant quelques mois. Donc du coup c'est un peu dommage, ils vont la sortir, il y aura un prix qui sera artificiellement gonflé, personne ne va vouloir l'acheter. À mon avis, ça ne sert à rien de l'acheter au début quand elle va sortir, parce que quand les 1080 et 1080 Ti vont se vendre un peu moins, celle-là le prix va pas mal réduire. Donc bon, c'est un petit peu dommage qu'ils fassent ça, on verra bien, ça se trouve ils ne vont pas le faire, c'est que des rumeurs pour l'instant. Peut-être que AMD va sortir une très bonne carte et du coup ils vont devoir s'aligner sur les prix d'AMD, on verra bien. Mais bon, je trouve que c'est un petit peu dommage qu'ils fassent ça. News suivant, on parle d'iOS 11, donc de Apple, les iPads, les iPhones, et il y a un jailbreak qui est sorti qui permet d'installer Cydia, donc qui permet en gros d'avoir toutes les applications alternatives. Et donc c'est disponible pour iOS 11 jusqu'à iOS 11.1.2. Donc si vous avez cette version-là, vous pouvez mettre ce jailbreak. Je vous mettrai dans la description cet article-là, et il y a une petite vidéo qui est intégrée qui explique exactement comment jailbreak, son iPhone. Voilà, voilà, je vous mets tout ça dans la description. De toute façon, à chaque fois, je vous mets tous les articles dans la description des techs actus. News suivante, on parle de Snapchat. On a des statistiques concernant le taux d'installation, de première installation en gros, depuis qu'ils ont mis leur nouvelle mise à jour que tout le monde déteste. Et on apprend qu'en fait, il y a 55% de premières installations en plus par rapport à avant. Donc ça a augmenté. Après, on n'a pas les news concernant le taux de lancement de l'application des personnes qui étaient là avant, depuis qu'il y a eu cette nouvelle installe. Donc ça se trouve, il y a beaucoup de personnes qui installent Snapchat maintenant, mais il y a aussi beaucoup de personnes, peut-être, qui avant l'utilisaient beaucoup, qui ne le lancent plus autant qu'avant. Donc ce serait bien d'avoir les deux infos, histoire de mettre ça en perspective. Mais bon, pour l'instant, ils nous sortent ce chiffre-là, ils nous disent, regardez, il y a plein de gens qui installent notre application, du coup elle est trop géniale. Mais bon, je pense qu'on montre quand même deux chiffres pour pouvoir donner une info claire là-dessus. News suivant, on parle à nouveau d'Apple. Ils ont déposé un brevet. Donc a priori, ce serait un brevet qui permettrait, en gros, ce serait appliqué au MacBook, et ça remplacerait en gros le clavier physique qu'on a actuellement par un écran complet, donc qui servirait à la fois de clavier, mais qui pourrait servir à d'autres choses aussi. Alors je vais vous donner exactement le titre, en gros, de ce brevet. Donc en gros, ils disent, c'est un brevet pour un équipement à un double affichage, avec une visibilité améliorée et la réflexion supprimée. Et donc on a ce petit dessin là. Donc à voir, ça peut être intéressant dans certains cas, parce que ça donne plus de possibilités, ça permet d'afficher autre chose qu'un clavier. Après, il faut voir si les gens, d'un point de vue ergonomique, ça leur plaît de taper sur un clavier qui est un écran tactile, en fait. Comme quand ils sont sur téléphone, mais quand on est sur PC portable, on veut quand même un certain confort en général. Donc à voir si ça marche. Après, c'est qu'un brevet. Donc ça se trouve, ils l'ont juste mis comme ça pour le garder de côté. Ça se trouve, ils ne vont rien lancer. Ça se trouve, il n'y a rien de prévu. On verra bien. News suivantes, on parle du Galaxy S9. Il y a eu des tests qui ont été faits sur l'écran. Donc c'est le DisplayMate qui a fait des tests. Et a priori, il y aurait un très très bon écran qui serait même meilleur que celui de l'iPhone X. Sachant que l'iPhone X, c'est déjà un très très bon écran. Et donc en gros, il y a trois points globalement qui ressortent où ils nous disent que ça en fait un très bon écran. C'est le taux de réflexion moyen de l'écran, en vert, qui en gros est à 4,4%. Sachant que l'iPhone X est à 4,5%. Ils ont aussi pas mal amélioré du coup la calibration en gros de leur écran. Donc avant, on les critiquait pas mal en disant que les couleurs n'étaient pas très bien calibrées, que c'était un peu trop vif. Et donc a priori, là, on est mieux. Et ils ont aussi amélioré la consommation de leur dalle. Donc voilà, ces trois points, ça fait qu'en gros, c'est un très bon écran. Et du coup, DisplayMate dit même que c'est un meilleur écran que l'iPhone X. Après, je suis pas sûr qu'en mettant les deux l'un à côté de l'autre, on voit vraiment la différence. Mais en regardant les chiffres, a priori, c'est mieux que l'iPhone X. News suivantes, on parle de Facebook. Ils ont fait des petits tests pour séparer en deux le fil d'actualité. Avec d'un côté les news qui concernent que les amis, la famille, etc. Et d'un autre côté, les news qui concernent les pages auxquelles on est abonné, les groupes. Et en fait, ils ont fait ces tests. Après, ils ont fait ces tests au Sri Lanka, Bolivie, Slovaquie, Serbie, Guatemala et Cambodge. Et a priori, ça n'a pas plu aux utilisateurs. Donc du coup, ils comptent pas le faire partout dans le monde. C'est un peu dommage parce que moi, je pense que ça aurait pu être pas mal à faire. Ils auraient dû le tester peut-être dans plus de pays pour avoir un meilleur avis et être sûr que vraiment, ça plaît pas aux gens ou ça plaît aux gens. News suivantes, on parle du OnePlus 6. Il y a eu des petites images qui ont fuité concernant le prochain OnePlus. Et vous allez voir que ça va vous faire penser un petit peu à l'iPhone, étant donné qu'il y a une encoche aussi en haut. Et on a un écran qui prend quasiment toute la surface de l'appareil. Et on apprend aussi qu'à l'arrière, il y aura du vert. Alors après, c'est des images qui ont fuité. C'est possible que ce soit qu'un prototype, que ce soit pas la version finale, qu'elle soit modifiée, etc. Mais voilà à quoi ça ressemble. Et donc, on voit qu'il y a du vert à l'arrière. Et ce qu'on voit aussi dans les specs qui sont affichés ici, c'est que ce sera sur OxygenOS 5.1, donc l'équivalent de Android Oreo 8.1. Et là, ça nous affiche qu'il y a 6Go de RAM et 64Go de stockage. Donc voilà, aucune news définitive, parce que c'est des images qu'on fuité. Ça se trouve, c'est pas la version définitive. Mais voilà, ça nous donne un petit aperçu de ce à quoi ça pourrait ressembler. Et enfin, dernière news concernant ce tech actu. On parle de Battlefield et le successeur de Battlefield 1 devrait s'appeler Battlefield 5, avec un V comme les chiffres romains. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Et a priori, ça devrait se passer pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc le jeu devrait sortir d'ici la fin de l'année, d'ici fin 2018. Et on sait pas exactement quand est-ce que ça se passera dans la Seconde Guerre mondiale, si ça va se passer sur toute la Seconde Guerre mondiale, ou juste une partie en particulier. On sait pas, mais a priori, ça devrait être bien la Seconde Guerre mondiale. Voilà, voilà. Bon, bah j'espère que ce tech actu, ça vous a plu. Si c'est le cas, oubliez pas les petits pouces bleus juste en bas. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Et bah moi, je vous dis à bientôt. Allez, ciao !